Bonjour à tous, voici un nouveau volet de ce cours sur l'électronique numérique. Aujourd'hui, on va parler des compteurs, qui est une fonction un petit peu plus complexe que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. En tout cas, complexe à mettre en œuvre, parce que vous allez voir que ce qu'il y a derrière est finalement assez simple. Pour rappel, les fonctions numériques sont réparties en deux grandes familles. C'est quelque chose que je vous ai déjà montré plusieurs fois. Nous avons les fonctions combinatoires pour lesquelles les sorties sont déterminées par des combinaisons d'entrées. Nous avons les fonctions séquentielles pour lesquelles on étudie l'évolution de l'état du système. L'évolution peut se faire de manière asynchrone, donc dès qu'il y a un changement d'entrée, l'évolution se fait toute seule. Ou de fonction synchrone, où l'évolution aura lieu seulement à des instants précis, qui sont déterminés par un signal externe, qu'on appelle en général un signal d'horloge, en anglais clock. Et l'évolution se fera soit au front montant, c'est-à-dire le passage d'un 0 à un 1, ou au front descendant, c'est-à-dire le passage d'un 1 à un 0. Donc on aura des évolutions qui auront lieu vraiment à des instants donnés. Si notre système a plusieurs parties, toutes les parties évolueront en même temps à un instant donné, et on s'affranchit ainsi des problèmes de propagation des signaux au sein du système. On va revenir dans cette vidéo sur ce type de questions. Je vous ai promis qu'on allait parler de compteur. Qu'est-ce que c'est un compteur ? C'est un truc qui compte. On ne peut pas faire plus simple. Un compteur, ça compte, c'est-à-dire que son état interne sera codé en binaire, par exemple sur 4 bits, mais ça peut être plus, ça peut être moins. Et donc l'état interne est codé, et l'évolution de l'état interne se fait en comptant, c'est-à-dire ici on a le code de 0, puis on aura le code de 1, puis on aura le code de 2, et ainsi de suite, vous avez compris le système. Donc on sera sur n bits, on va avoir une suite de code. Soit on compte, soit on décompte, c'est-à-dire qu'on peut aller de 0 à ici 15 pour un compteur, mais pour un décompteur, on ira de 15 à 0. Donc ça va se faire dans un sens ou dans l'autre. Et on peut aussi avoir ce qu'on appelle des compteurs à cycle interrompu, c'est-à-dire qu'on ne fera pas tout le cycle. Si ici sur mon exemple à 4 bits, je peux compter de 0 à 15, et bien un compteur à cycle interrompu s'arrêtera avant d'avoir atteint le 15. Par exemple, un truc qui existe, c'est des compteurs BCD, qui sont à cycle interrompu, on dit aussi modulo 10, puisqu'on va compter sur 10 valeurs, c'est-à-dire de 0 à 9. Donc quand mon système a atteint l'état de 9, il repasse à 0. Alors qu'un compteur normal, il va aller jusqu'à 15 et il repassera à 0. C'est bien un système séquentiel. Il existe des compteurs asynchrones comme des compteurs synchrones, et le compteur sera constitué de plusieurs bascules. Si on compte sur n bits, on aura évidemment n bascules. Et dans les architectures que nous allons étudier, nous allons utiliser des bascules D, comme dans l'exemple des registres qu'on a vu à la vidéo précédente. Mais on peut aussi concevoir des compteurs avec des bascules JK, par exemple. Prenons l'exemple, pour simplifier les choses, du compteur sur 3 bits. Pourquoi 3 bits ? Parce que ça ne fait pas trop de lignes sur la diapositive, que ce ne sera pas trop petit et que ça ne vous fera pas trop mal aux yeux. Donc le compteur 3 bits, un compteur qui n'est pas à cycle interrompu, va compter de 0 à 7, et à 7, il va repartir à 0. Vous avez ici le signal d'horloge. On va avoir une évolution qui va se faire uniquement sur les fronts montants d'horloge. Donc vous avez au départ toutes nos variables internes qui sont à 0, c'est bien le code de 0. L'état suivant est le code de 1, 0, 0, 1. Puis le code de 2, 0, 1, 0. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver à 1, 1, 1, qui est le code de 7. Puis on repasse à 0. Donc on voit qu'on évolue sur fronts montants. Et ici, on aura d'abord un 0, puis un 1, puis un 0, puis un 1. Ici, 2 fois le 0, puis 2 fois 1. Et là, 4 fois le 0, puis 4 fois 1. Finalement, c'est comme si on balayait les codages binaires avec cette périodicité dont on a déjà parlé au tout premier cours. Donc le compteur 3 bits, on peut aussi représenter les états comme ça, sous la forme d'un cycle. On va avoir une table de vérité qui va nous donner l'évolution des trois états en fonction des états actuels. Quand on a le code de 0, après on a le code de 1. Quand on a le code de 1, après on a le code de 2, etc. Puis le code de 1 qui nous amène à 0. Je pense que là, vous commencez à avoir compris. Comment on réalise un compteur 3 bits ? Je vous avais dit qu'il pouvait être asynchrone ou synchrone. Commençons déjà par parler de l'architecture asynchrone. Elle se trouve à partir du chronogramme. Vous voyez que sur le chronogramme, on a une division de fréquences d'horloge quand on passe de l'horloge à Q0. Et en fait, à chaque front montant d'horloge, Q0 va simplement s'inverser. D'où ce schéma ici qui nous permet d'obtenir Q0, c'est que puisque finalement la loi de ce truc-là, ça va être Q0 plus égale Q0 bar, on prend Q0 bar et on le rentre dans l'entrée D de la bascule. Ça, ça nous permet donc d'obtenir la deuxième ligne du chronogramme. Pour avoir Q1, c'est un peu la même chose. On va avoir une aversion régulièrement. Donc on va pouvoir reboucler Q1 bar sur l'entrée D de la bascule. Mais ici, il y a une petite subtilité. C'est que le basculement ne se fait pas vraiment sur front montant d'horloge puisque regardez à ce front montant d'horloge-là, pour Q1, il ne se passe rien. On peut voir que les évolutions se font sur front descendant de Q0, ici, là, là, là. Puisque c'est le front descendant de Q0, on peut aussi dire que c'est le front montant de Q0 bar. D'où l'utilisation en horloge d'entrée de Q0 bar. Et pour Q2, c'est exactement la même chose. On a une inversion, mais qui va se faire sur front descendant de, cette fois-ci, Q1 bar. Q1, pardon, front montant. Ouh là là, ça devient compliqué. Donc sur front descendant de Q1, c'est-à-dire sur front montant de Q1 bar. Vous me suivez, là ? Ah, on s'en mêle souvent les pinceaux là-dessus. L'entrée d'horloge pour obtenir Q2, c'est Q1 bar. Ça, c'est une architecture ultra classique pour obtenir un compteur asynchrone. Vous pouvez démultiplier ça, vous pouvez monter à des compteurs 4 bits, 8 bits, tout ce que vous voulez. Et cet asynchrone, c'est simple à câbler. Mais le problème, c'est qu'ici, c'est asynchrone. Donc asynchrone, ça veut dire que vous aurez une évolution de Q0, puis une évolution de Q1, puis une évolution de Q2. Les trois bascules n'évoluent pas en même temps. Et ça, ça pose des problèmes de synchronisation. Je vous parle de synchronisation, donc assez logiquement, je vais vous amener vers une architecture synchrone, où toutes les bascules seront reliées à la même horloge, ce qui fait que toutes les évolutions auront lieu en même temps. Pour obtenir l'architecture synchrone, on repart de la table de vérité. La table de vérité, ici, va nous donner les expressions logiques de Q0+, Q1+, Q2+. On voit très rapidement que Q0+, c'est Q0 bar. Il suffit de comparer cette colonne-là et cette colonne-là, on a bien l'inversion. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, de toute manière. Pour Q1+, c'est un petit peu plus dur, mais si vous regardez de plus près, vous pouvez reconnaître ici et là le OU exclusif. En fait, Q1+, c'est le OU exclusif de Q1 et Q0. Pour Q2+, c'est encore plus difficile. Donc là, j'ai mis le tableau de Carnot de Q2+. Ça m'a permis d'obtenir trois groupes même. J'ai un groupe de 2 ici, un deuxième groupe de 2 là, qui va venir des deux côtés, et un troisième groupe de 1, si on peut appeler ça comme ça, ici. Ce petit 1-là, il me donne cette expression-là, Q2 bar et Q1 et Q0. Les deux groupes ici et là, me donnent cette expression-là, que j'ai factorisé manuellement. Et ça, je peux aussi l'écrire en utilisant le théorème de De Morgan comme Q1 et Q0, le tout barre. Ici, j'ai quelque chose bas et un bidule, ou quelque chose et le bidule bas. C'est un OU exclusif. On pouvait anticiper ce OU exclusif en voyant qu'on avait quelque chose qui était un peu en damier ici, un début de damier. Donc voilà, ça peut nous mettre la puce à l'oreille pour retrouver ce OU exclusif. Donc on a nos trois expressions logiques, où on a pu minimiser grâce au tableau de Carnot, et puis grâce au OU exclusif, le nombre d'opérateurs, et on va pouvoir passer au schéma logique. Voilà le schéma logique que j'ai fait avec un simulateur, c'est beaucoup plus simple. Et donc on voit ici notre Q0, qui est Q0 plus égale Q0 barre. Le OU exclusif qui me permet d'avoir Q1, et puis le E avec le OU exclusif, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui me permet d'obtenir Q2. La simulation de ce machin-là me permet bien d'obtenir un chronogramme de compteur qui est complètement identique d'ailleurs à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, ça marche ! Voilà la documentation d'un compteur réel. Il s'agit d'un compteur 74-90, qui est présenté comme un compteur à décade et binaire. Il a plusieurs modes de fonctionnement, en fait, et le mode de fonctionnement préféré est le compteur BCD. Donc ce compteur BCD, c'est juste un compteur à cycle interrompu, qui va compter de 0 à 9, et qui à 9 va repartir à 0. Il a plein d'entrées, il a 4 entrées R, donc des risettes un peu différentes. Il a en plus deux entrées de contrôle pour choisir la manière dont il va compter. Je ne vous ai mis que des extraits de la table, mais il y a plusieurs tableaux comme ça. Il y a plusieurs manières de compter avec celui-là. Et donc, en réglant correctement nos risettes et puis les entrées A et B, en lisant bien toutes les petites notes qui apparaissent dans la doc, on peut avoir une fonction compteur. Il existe une application très très intéressante de ces compteurs, c'est le séquenceur. Le séquenceur, c'est un système qui va nous permettre d'effectuer des opérations sous la forme d'une séquence, c'est-à-dire une opération, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et l'exemple que j'ai choisi de vous présenter ici, c'est l'exemple des feux de croisement, où vous allez avoir une séquence d'opérations qui va viser à allumer les deux feux rouges, puis un rouge et un vert, puis un rouge et un orange, et ainsi de suite. Je pense que vous connaissez le code de la route aussi bien que moi. Si vous regardez ça de plus près, vous verrez qu'on a six étapes dans la séquence. Donc, on va utiliser un compteur six états. Le compteur six états va nous donner les six codes successifs en sortie, puis le décodeur va activer l'un après l'autre les différents états. Et vous avez ensuite un bloc combinatoire, qui est ici simplement deux portes ou, qui va nous permettre de choisir si on allume une couleur ou une autre. Donc ça, c'est une application ultra classique du compteur, et qui est très, très utile, très, très populaire, et qui va beaucoup nous servir pour toutes les applications en automatique. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est tout pour l'électronique numérique. Je vous ai dit que c'était un cours de base, donc je ne vais pas aller plus loin sur tout ça. Sachez tout de même qu'en électronique numérique, on peut aller beaucoup plus loin. On peut aller jusqu'à la création d'automates, de manière beaucoup plus avancée que le tout petit séquenceur que je vous ai présenté en 20 secondes jusqu'avant. On peut parler de machines d'état, machines de mili, machines de mour. Donc tout ça, je vous donne là tous des mots-clés qui vont vous permettre de faire des recherches, si vous voulez aller un petit peu plus loin. Mais bon, je fais ce cours dans le cadre d'une formation pour les futurs techniciens de maintenance, qui ne seront pas spécialistes du numérique. Donc, voilà, je n'ai pas vocation à aller plus loin ici. Il faut que vous sachiez aussi que tout ce que je vous ai raconté là, ça tend petit à petit à être remplacé par des technologies informatiques. On appelle ça dans ce cadre de l'informatique industrielle. On va plutôt utiliser des composants programmables plus que des portes logiques. et c'est plutôt ces technologies-là qui seront plus actuelles. Si on utilise, par exemple, des microcontrôleurs, on peut refaire tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant avec simplement quelques lignes de code. Ce qui reste important, même en informatique industrielle, c'est tout ce qui tourne autour du codage et de la logique boolean. Donc, ce que je vous ai dit dans les toutes premières vidéos, c'est vraiment des choses qu'il ne faut pas oublier. Même si la technologie évolue, ça, ça va rester. Je ne sais pas si dans 20 ans, on parlera toujours de comparateurs, d'additionneurs et de compteurs, mais on parlera toujours de logique boolean et de codage de l'information. Voilà, je vous retrouverai bientôt pour une nouvelle série de vidéos. Je ne vous dis pas encore sur quoi, ce sera la surprise. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien. Bye bye !